La glorification de Jésus et de Marie Chapitre 616 Le matin de la résurrection Prière de Marie Le 1er avril 1945 Les femmes reprennent leurs travaux de préparation des ongans, qui dans la nuit à la fraîcheur de la cour se sont solidifiés en une lourde pâte. Jean et Pierre pensent à ranger le cénacle, mais s'ils lavent la vaisselle, ils remettent tout dans l'état où c'était à la fin de la scène. C'est Jésus qui l'a dit, rappelle Jean. Il avait dit aussi, ne dormez pas. Il avait dit, ne sois pas orgueilleux, Pierre, ne sais-tu pas que l'heure de l'épreuve va venir ? Et il a dit, tu me renieras. Pierre pleure de nouveau en gémissant avec un sombre chagrin. Et moi, je l'ai renié. Assez, Pierre, te voilà revenu, assez de ce tourment. Non, ce ne sera jamais assez, jamais. Même si je devenais vieux comme les premiers patriarches, même si je vivais les sept ou neuf cents années d'Adam et de ses premiers descendants, je ne cesserai jamais d'éprouver ce tourment. Tu n'espères pas en sa miséricorde ? Si, si je n'y croyais pas, je serais comme Judas, un désespéré. Mais même si Jésus me pardonne du sein du Père où il est retourné, moi, je ne me pardonne pas. Moi, moi, moi qui ai dit, je ne le connais pas, parce qu'à ce moment-là, il était dangereux de le connaître, parce que j'ai eu honte d'être son disciple, parce que j'ai eu peur de la torture. Lui allait à la mort, et moi, moi j'ai pensé à sauver ma vie. Et pour la sauver, je l'ai repoussée, comme une femme qui a péché repousse, après l'avoir enfantée, le fruit de son sein qu'il est dangereux d'avoir près d'elle avant le retour de son mari ignorant de tout. Je suis pire qu'une femme adultère, pire que... Marie-Madeleine entre, attirée par ses lamentations. Ne crie pas comme ça, Marie t'entend. Elle est tellement épuisée. Elle n'a plus aucune force, et tout lui fait mal. Tes cris inutiles et désordonnés la ramènent à se tourmenter de ce que vous avez été. Tu vois, tu vois, Jean, une femme peut m'imposer le silence. Et elle a raison, parce que nous, les mâles consacrés au Seigneur, nous avons seulement su mentir ou nous enfuir. Les femmes ont été braves. Toi qui n'es qu'à peine plus qu'une femme, tant tu es jeune et pure, tu as su rester. Mais nous, les forts, les mâles, nous nous sommes enfuis. Ah, quel mépris le monde doit avoir pour moi ! Dis-le-moi, dis-le-moi, femme ! Tu as raison, mets ton pied sur cette bouche qui a menti. Sur la semelle de ta sandale, il y a peut-être un peu du sang du maître. Et seul ce sang, mêlé à la boue du chemin, peut donner un peu de pardon, un peu de paix à celui qui a renié. Je dois pourtant m'habituer au mépris du monde. Que suis-je ? Répondez-moi donc ! Que suis-je ? Tu es un grand orgueilleux, réponds avec calme Marie-Madeleine. De la souffrance ? Oui, il y en a aussi. Tu peux cependant être sûr que cinq parts de ta souffrance sur dix, pour ne pas t'offenser en disant six, viennent de la douleur d'être un homme qui peut être méprisé. Mais réellement, je vais devoir te mépriser si tu ne fais que gémir et te mettre dans tous tes états comme une saute-femmelette. Ce qui est fait est fait, et ce ne sont pas tes hauts cris qui vont le réparer ou l'effacer. Ils ne font qu'attirer l'attention et mendier une compassion qu'on ne mérite pas. Sois viril dans ton repentir. Ne crie pas. Agis. Moi, tu sais qui j'étais. Mais quand j'ai compris que j'étais plus misérable que du vomi, je ne me suis pas livré aux convulsions. J'ai agi. Publiquement. Sans indulgence pour moi et sans demander l'indulgence. Le monde me méprisait. Il avait raison. Je l'avais bien mérité. Le monde disait une nouvelle fantaisie de la prostituée et il appelait blasphème mon recours à Jésus. Il avait raison. Le monde se rappelait ma conduite passée qui justifiait toutes ses remarques. Eh bien, le monde a dû se convaincre que la pécheresse Marie n'existait plus. C'est par mes actes que j'ai persuadé le monde. Fais-en autant et tais-toi. Tu es sévère Marie, objecte Jean. Plus avec moi qu'avec les autres. Mais je le reconnais. Je n'ai pas la main légère de la mère. Elle est l'amour. Moi, oh moi, j'ai brisé ma sensualité par le fouet de ma volonté. Et je le ferai davantage. Crois-tu que je me suis pardonné d'avoir été la débauche ? Non, mais je ne le dis qu'à moi-même. Et je me le répéterai toujours. Je mourrai consumée en ce secret regret d'avoir été ma propre corruptrice, dans l'inconsolable douleur de m'être profanée et de n'avoir pu donner au maître qu'un cœur piétiné. Tu vois, j'ai travaillé plus que tout au baume. Et c'est avec plus de courage que les autres que je le découvrirai. Dieu ! Comment sera-t-il maintenant ? Marie de Magdala pâlit à cette seule pensée. Je le couvrirai de nouveaux baumes en enlevant ceux qui seront certainement corrompus sur ses plaies sans nombre. Je le ferai parce que les autres auront l'air de liseron après une averse. Mais j'ai le regret de le faire avec ces mains qui ont donné tant de caresses lassives, de m'approcher de sa sainteté avec ma chair souillée. Je voudrais, je voudrais avoir la main de la mère vierge pour faire cette dernière onction. Marie pleure maintenant doucement, sans sanglots. Qu'elle est différente de la Marie-Madeleine théâtrale qu'on nous présente toujours. Ce sont les mêmes larmes silencieuses qu'elle avait le jour de son pardon dans la maison du pharisien. « Tu dis que les femmes auront peur ? » lui demande Pierre. « Pas peur, mais elles se troubleront certainement devant son corps, certainement déjà corrompues, enflées, noires. Et puis c'est certain, elles auront peur des gardes. Veux-tu que je vienne ? Et Jean avec moi ? » « Ah, ceux-là, non. Nous sortons toutes, parce que comme nous étions toutes là-haut, il est juste que nous soyons toutes autour de son lit de mort. Toi et Jean, vous restez ici. Marie ne peut rester seule. Elle ne vient pas. Nous ne la laisserons pas venir. Elle est convaincue qu'il va ressusciter. Et toi ? Moi, après Marie, je suis celle qui croit le plus. J'ai toujours cru que c'était possible. C'est lui-même qui l'annonçait, et il ne ment jamais. Lui, oh, avant je l'appelais Jésus, Maître, Sauveur, Seigneur. Maintenant, je le sens si grand que je ne sais, je n'ose plus lui donner un nom. Que lui dirais-je quand je le verrai ? Mais crois-tu vraiment qu'il va ressusciter ? Oh, à force de vous affirmer que je crois et de vous entendre dire que vous ne croyez pas, je finirai par ne plus croire moi non plus. J'ai cru et je crois. J'ai cru et je lui ai depuis longtemps préparé son vêtement. Et pour demain, car demain c'est le troisième jour, je la porterai ici tout près. Mais si tu dis qu'il sera noir, enflé, laid ? Lait jamais, c'est le péché qui est laid. Mais, mais oui, il sera noir. Eh bien, l'hasard n'était-il pas déjà en décomposition ? Et pourtant il est ressuscité et sa chair fut guérie. Mais si je le dis, taisez-vous un croyant, en moi aussi la raison humaine susurre, il est mort et ne ressuscitera pas. Mais mon esprit, son esprit, car j'ai eu de lui un nouvel esprit, crie et il me semble entendre retentir des trompettes d'argent. Il ressuscite, il ressuscite, il ressuscite. Pourquoi me battez-vous comme une nacelle sur les écueils de votre doute ? Je crois, je crois mon Seigneur. Lazare a obéi au maître, quoi qu'il lui en écoutait, et il est resté à Bétanie. Moi qui sais qui est Lazare, fils de Théophile, un homme courageux, pas un coir, je peux mesurer son sacrifice de rester dans l'ombre et non près du maître. Mais il a obéi. Il lui a été plus héroïque d'obéir que s'il avait arraché Jésus par l'épée aux hommes armés. Moi j'ai cru et je crois, et je reste ici à l'attendre comme Marie. Mais laissez-moi partir. Le jour se lève, et dès que nous y verrons suffisamment, nous nous rendrons au tombeau. Et Marie-Madeleine s'éloigne, le visage brûlé par les larmes, mais toujours aussi courageuse. Elle entre chez la Vierge. Qu'avait Pierre ? Une crise de nerfs, mais c'est passé. Ne sois pas dur, Marie. Il souffre. Moi aussi. Mais tu vois que je ne t'ai pas même demandé une caresse. Lui a déjà été soigné par toi. Et moi, au contraire, je pense que toi seule, ma mère, tu as besoin de baume. Ma mère sainte, aimée. Prends courage, demain c'est le troisième jour. Nous nous enfermerons ici à l'intérieur, nous deux qui l'aimons. Toi, la sainte femme aimante, moi, la pauvre femme aimante. Mais je le fais avec ce que je suis, et nous l'attendrons. Eux, ceux qui ne croient pas, nous les enfermerons à côté avec leurs doutes. Et ici, je mettrai plein de roses. Aujourd'hui, je vais faire apporter le coffre. Je vais passer au palais et donner des ordres à Lévi. Au loin toutes ces horreurs. Il ne doit pas les voir, notre cher ressuscité. Plein de roses. Tu mettras un habit neuf. Il ne doit pas te voir ainsi. Je vais te peigner. Je vais laver ce pauvre visage défiguré par les larmes. Éternelle jeune fille, je vais te servir de mère. J'aurai enfin la joie de donner des soins maternels à une enfant plus innocente qu'un nouveau-né. Ma chère Marie. Et avec son affection exubérante, Marie-Madeleine serre contre sa poitrine la tête de Marie qui est assise. Elle la couvre de baisers, la caresse, remet en ordre les légères boucles des cheveux dépeignés derrière les oreilles, essuie les nouvelles larmes qui coulent encore, encore, toujours avec l'étoffe de son vêtement. Les femmes entrent avec des lampes, des amphores et des vases au large bec. Marie-Femme d'Alphée porte un lourd mortier. « On ne peut rester dehors. Il y a un peu de vent et il éteint les lampes. » explique-t-elle. Elle se place de côté. Sur une table étroite mais longue, elle pose tout leur matériel puis termine de préparer leur baume en mêlant dans le mortier la pâte déjà lourde des essences à une poussière blanche qu'elle puise à pleine poignée dans un sachet. Elle mélange l'ensemble énergiquement et en emplisse un vase au large bec. Elle le met par terre puis répète avec un autre la même opération. Parfums et larmes tombent sur les résines. Marie-Madeleine dit « Cela n'était pas la lonction que j'espérais pouvoir te préparer. » En effet, Marie-Madeleine, plus habile que toute, a réglé et dirigé toute la composition du parfum, si capiteux qu'elle se décide à ouvrir la porte et à entrebâiller la fenêtre sur le jardin qui commence juste à blanchir. Toutes pleurent après l'observation à voix basse de Marie-Madeleine. Enfin, elles achèvent leur tâche, tous les vases sont pleins. Elles sortent avec les amphores vides, le mortier désormais inutile et plusieurs lampes. Dans la petite pièce, il en reste seulement deux qui semblent sangloter sous leur lumière tremblante. Les femmes rentrent et referment la fenêtre car l'aube est un peu froide. Elles revêtent leur manteau et prennent de larges sacs où elles disposent les vases de baume. Marie se lève et cherche son manteau mais toutes se prestent autour d'elle pour la persuader de ne pas venir. « Tu ne tiens pas debout, Marie. Cela fait deux jours que tu ne prends pas d'autre nourriture qu'un peu d'eau. » « Oui, Mère, nous ferons vite et bien et nous reviendrons aussitôt. » « Ne crains rien, nous l'embaumerons comme un roi. Tu vois quel baume précieux nous avons composé et en quelle quantité. » « Nous ferons attention aux membres et aux blessures et nous le mettrons en place avec nos mains. » « Nous sommes fortes et nous sommes mères. Nous le disposerons comme un enfant dans son berceau. Il ne restera aux autres qu'à fermer les lieux. » Mais Marie insiste. « C'est mon devoir, » dit-elle. « C'est moi qui l'ai toujours soigné. Je n'ai cédé à d'autres la charge de prendre soin de lui qu'au cours de ces trois dernières années quand il appartenait au monde et encore seulement lorsqu'il était loin de moi. Maintenant que le monde l'a repoussé et renié, il m'appartient de nouveau et je redeviens sa servante. » À ces mots, Pierre qui s'était approché avec Jean de la Porte sans être vu des femmes s'enfuit dans quelques recoins cachés pour pleurer son péché. Jean s'arrête sur le seuil silencieux. Il voudrait certainement y aller lui aussi mais il fait le sacrifice de rester auprès de Marie. Marie-Madeleine reconduit Marie à son siège. Elle s'agenouille devant elle, embrasse ses genoux, enlevant vers elle son visage douloureux mais rempli d'amour et elle lui promet. « Par son esprit ton fils sait et voit tout. Moi je dirai à son corps par des baisers ton amour, ton désir. Je sais ce qu'est l'amour. Je sais quel aiguillon, quelle fin c'est d'aimer et aussi quelle nostalgie de se trouver en permanence avec celui qui représente l'amour pour nous. Cela existe aussi dans les villes amours qui paraissent être de l'or et ne sont que boue. Quand ensuite la pécheresse peut savoir ce qu'est l'amour saint pour la miséricorde vivante que les hommes n'ont pas su aimer, alors elle peut mieux comprendre ce qu'est ton amour, mère. Tu sais que je sais aimer et tu te souviens de cette parole de Jésus lors de cette soirée de ma vraie naissance là-bas, sur les rives de notre lac serein. Marie de Magdala s'est beaucoup aimée. Or cet amour exubérant qui est le mien, telle l'eau qui déborde d'un bassin incliné, comme le rosier en fleurs qui passe par-dessus un mur, telle la flamme bien alimentée qui s'élève plus haut, s'est tout entier déversée sur lui et a tiré de son amour une nouvelle puissance. Ah ! pourquoi ma capacité d'amour n'a-t-elle pas pu se substituer à lui sur la croix ? Je n'ai pu faire pour lui ce que j'aurais désiré, souffrir, verser mon sang, mourir à sa place sous les railleries de tous. J'aurais été comblé de bonheur s'il m'avait été possible de souffrir à sa place. J'en suis certaine, le cours de ma pauvre vie aurait été brûlé davantage par l'amour triomphale que par le gibet infâme. C'est une fleur nouvelle qui serait née des cendres, la fleur d'une vie pure, vierge, ignorante de tout ce qui n'est pas Dieu, mais ce que je n'ai pas pu faire pour lui, je le peux encore pour toi, mère, que j'aime de tout mon cœur. Fais-moi confiance. Moi qui ai su dans la maison de Simon le pharisien, caresser si doucement ses pieds sains, je saurai maintenant que mon âme s'ouvre de plus en plus à la grâce, caresser encore plus doucement ses membres sains, soigner ses plaies, les embaumer plus avec mon amour, plus avec le baume tiré de mon cœur sous l'action de l'amour et de la douleur qu'avec l'ongan. Et la mort n'abîmera pas ses chaires qui ont donné tant d'amour et en ont tant reçu. La mort fuira, car l'amour est plus fort qu'elle, l'amour est invincible. Et moi, mère, avec ton amour parfait, avec mon amour total, j'embaumerai par l'amour, j'embaumerai par l'amour, mon roi d'amour. Marie embrasse cette femme passionnée qui finalement a su trouver l'homme qui mérite tant de passion et elle cède à sa prière. Les femmes sortent en emportant une lampe, il n'en reste qu'une dans la pièce. Marie-Madeleine sort la dernière après un dernier baiser à la mer. La maison est toute sombre et silencieuse. Le chemin est encore obscur et solitaire. Jean demande, vous ne voulez vraiment pas de moi ? Non, tu peux être utile ici. Adieu. Jean revient trouver Marie. « Elles n'ont pas voulu de moi » dit-il doucement. « N'en sois pas blessée, elles sont à Jésus et toi à moi. Jean, prions un peu ensemble. Où est Pierre ? » « Je ne sais pas, dans la maison, mais je ne le vois pas. C'est... Je le croyais plus fort. Moi aussi j'ai de la peine, mais lui... » « Lui a deux douleurs, toi une seule. Viens, prions aussi pour lui. Et Marie dit lentement le Notre-Père. Puis elle fait une caresse à Jean. « Va trouver Pierre. Ne le laisse pas seul. Il a été tellement dans les ténèbres pendant ces heures qu'il ne supporte même pas la légère lumière du monde. Sois l'apôtre de ton frère égaré. Commence par lui ta prédication. Sur ton chemin, et il sera long, tu en trouveras toujours qui lui ressemble. Commence ton travail par ton compagnon. Mais que dois-je dire ? Moi, je ne sais pas. Tout le fait pleurer. Rappelle-lui le précepte d'amour de Jésus. Dis-lui que celui qui se borne à craindre ne connaît pas encore Dieu suffisamment, car Dieu est amour. Et s'il te réplique, « J'ai péché », réponds-lui que Dieu a tant aimé les pécheurs qu'il leur a envoyé son Fils unique. Dis-lui qu'à tant d'amour, il faut répondre par l'amour. Et l'amour donne la confiance dans le Seigneur très bon. Cette confiance ne nous fait pas craindre son jugement, parce que grâce à elle, nous reconnaissons la sagesse et la bonté divine, et nous disons, « Je suis une pauvre créature, mais lui le sait, et il me donne le Christ comme garantie de pardon et colonne de soutien. » Ma misère est vaincue par mon union avec le Christ. C'est au nom de Jésus que tout est pardonné. « Va, Jean, parle-lui de cette manière. Moi, je reste ici avec mon Jésus. » Et elle caresse le sueur. Jean sort en fermant la porte derrière lui. Marie se met à genoux, comme le soir précédent, visage contre visage avec le voile de Véronique, et elle prie et parle avec son Fils. Forte pour donner de la force aux autres, elle ploie sous son écrasante croix lorsqu'elle est seule. Pourtant, de temps en temps, telle une flamme qui n'est plus étouffée par le boisseau, son âme s'élève vers une espérance qui en elle ne saurait mourir mais croit au contraire avec l'écoulement des heures. Marie dit aussi au Père son espérance, son espérance et sa demande. Vous pouvez placer ici, telle qu'elle puisqu'elle n'a subi aucun changement, la prière de l'an dernier, les Lamentations de cette aube pascale du 21 février 1944. Le 21 février 1944 Jésus, Jésus, tu ne reviens pas encore ? Ta pauvre maman ne résiste plus à l'idée de te savoir là-bas, mort. Tu l'as dit et personne ne t'a compris, mais moi je t'ai compris. Détruisez le temple de Dieu et moi je le reconstruirai en trois jours. Voici venu le commencement du troisième jour. Ô mon Jésus, n'attends pas qu'il soit accompli pour revenir à la vie, à ta maman qui a besoin de te voir vivant pour ne pas mourir de se souvenir de toi comme mort, ta maman qui a besoin de te voir beau, en parfaite santé, triomphant, pour ne pas mourir en se souvenant de l'état où elle t'a laissé. Ô Père, Père, rends-moi mon fils, que je le vois redevenu homme et non plus cadavre, roi et non plus condamné. Plus tard, je le sais, il retournera à toi au ciel. Mais je l'aurais vu guéri de tant de mal, je l'aurais vu fort après tant de faiblesses, je l'aurais vu triomphant après tant de luttes, je l'aurais vu Dieu après une humanité qui a enduré de telles souffrances pour les hommes. Alors je me sentirai heureuse même quand je serai privée de son contact immédiat. Je le saurai avec toi, Père Saint, je le saurai pour toujours loin de la douleur. Maintenant, au contraire, Père, je ne puis, je ne puis oublier qu'il gît dans un tombeau, qu'il est là tué par les souffrances qu'on lui a infligées et que mon fils Dieu partage le sort des hommes dans l'obscurité d'un tombeau, lui qui est ton vivant. Père, Père, écoute ta servante. En raison de ce oui, je ne t'ai jamais rien demandé en échange de mon obéissance à tes volontés. C'était ta volonté et ta volonté était la mienne. Je ne devais rien exiger pour le sacrifice de la mienne à toi, ô Père Saint. Mais aujourd'hui, pour ce oui que j'ai dit à l'ange ton messager, Père, écoute-moi. Jésus en a fini avec les tortures car il a tout accompli en agonisant trois heures durant après les sévices du matin. Mais moi, je vis depuis trois jours cette agonie. Tu vois mon cœur et tu en entends les battements. Notre Jésus a dit qu'un oiseau ne perd pas une plume que tu ne la vois, qu'il ne meurt pas une fleur des champs sans que tu ne consoles son agonie par ton soleil et ta rosée. Ô Père, je meurs de cette douleur. Traite-moi comme le passereau que tu revais d'un nouveau plumage et la fleur que tu réchauffes et désaltères par pitié pour elle. Je meurs transi de douleur. Je n'ai plus de sang dans les veines. Autrefois, il est devenu laid pour nourrir ton fils et le mien. Aujourd'hui, il s'est fait larme parce que je n'ai plus de fils. Ils me l'ont tué. Tu es Père et tu sais de quelle façon. Je n'ai plus de sang. Je l'ai répandu avec mon fils dans la nuit de jeudi pendant ce funeste vendredi. J'ai froid comme une personne exsangue. Je n'ai plus de soleil puisque le voilà mort, mon soleil saint, mon soleil béni, le soleil né de mon sein pour la joie de sa maman, pour le salut du monde. Je n'ai plus de rafraîchissement parce que je ne l'ai plus, lui, la plus douce des sources pour sa maman qui buvait sa parole, qui se désaltérait de sa présence. Je suis comme une fleur dans du sable sec. Je meurs. Je meurs, Père Saint. Cela ne m'effraie pas puisque Jésus est mort lui aussi. Mais comment feront ces petits, le petit troupeau de mon fils, si faible, si craintif, si inconstant, s'il n'y a personne pour le soutenir ? Je ne suis rien, Père. Mais pour les désirs de mon fils, je suis comme une troupe d'hommes en armes. Je défends. Je défendrai sa doctrine et son héritage comme une louve défense et louveteau. Moi qui suis une agnelle, je me ferai louve pour défendre ce qui appartient à mon fils et par conséquent ce qui est à toi. Tu l'as vu, Père. Il y a huit jours, cette ville a dépouillé ses oliviers, ses maisons, ses jardins, ses habitants, et sa voix est devenue rauque à force de crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Pendant qu'il passait sur des tapis de branchages, de vêtements, d'étoffes, de fleurs, les habitants se le montraient en disant « C'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée, c'est le roi d'Israël ! » Et alors que ces branchages n'étaient pas fanés et que leur voix était encore rauque après tant d'Hosanna, ils ont changé leur cri en accusation, en malédiction et en requête de mort. Ils se sont servi des branches coupées en vue du triomphe pour fabriquer les matraques qui allaient frapper ton agneau qu'il conduisait à la mort. S'ils en ont tant fait pendant qu'il était au milieu d'eux et leur parlait, leur souriait, les bénissait, les instruisait et portait sur eux ce regard qui fait fondre le cœur et tremblait jusqu'aux pierres s'ils tournent les yeux vers elle, que feront-ils quand il sera retourné à toi ? Quant à ses disciples, tu l'as vu, l'un d'eux l'a trahi, les autres se sont enfuis. Il a suffi qu'il soit frappé pour qu'il s'enfuit comme un vil troupeau et ils n'ont pas su l'entourer au moment de sa mort. Un seul, le plus jeune, est resté. Maintenant, leur chef est revenu mais il a déjà su le renier une fois. Quand Jésus ne sera plus ici à le garder, saura-t-il persister dans la foi ? J'ai beau n'être rien, un peu de mon fils est en moi et mon amour comble ce qui me manque et l'efface. Je deviens ainsi quelque chose d'utile à la cause de ton fils, à son église qui ne trouvera jamais la paix et qui a besoin de faire pousser des racines profondes pour ne pas être arrachée par les vents. Je serai celle qui la soigne. Comme une jardinière active, je veillerai à ce qu'elle grandisse et pousse, droite et forte, à ses débuts. Je ne me soucierai pas de mourir mais je ne puis vivre si je reste plus longtemps sans Jésus. Ô Père qui a abandonné le fils pour le bien des hommes mais l'a ensuite réconforté puisqu'il est certain que tu l'as accueilli dans ton sein après sa mort, ne me laisse pas plus longtemps à l'abandon. Je souffre et je l'offre pour le bien des hommes mais réconforte-moi maintenant, Père. Père, pitié, pitié, mon fils, pitié, divine esprit, souviens-toi de ta Vierge. Le 1er avril 1945 Prostré à terre, Marie paraît prier non seulement de tout son cœur mais aussi de tout son corps. C'est vraiment une pauvre épave échouée. Elle ressemble à cette fleur morte de soif dont elle a parlé. Elle ne remarque même pas la secousse d'un bref mais violent tremblement de terre qui fait crier et fuir le couple de gardiens de la maison pendant que Pierre et Jean, pâle comme la mort, se traînent jusqu'au seuil de la pièce. Mais la vue de Marie ainsi absorbée dans sa prière loin de tout ce qui n'est pas Dieu les incite à refermer la porte et à se retirer puis à revenir au cénacle encore tout effrayé.